Et bonjour à tous ! Salut salut ! Bonjour à tout l'unboxer, on est parti sur ce quatrième jour du marathon des calendriers de l'Avent, c'est-à-dire le Lavanton. C'est la troisième année qu'on fait ça. C'est unique, vous ne trouverez jamais ça sur d'autres chaînes YouTube, de toute façon, si ça existe. Ça a été fait après nous, hein ? Oui, bah voilà, c'est nous les... De mémoire, quand on a commencé le Lavanton il y a trois ans, ça a fleuri peu de temps après. On va citer personne, mais voilà. Donc, on ouvre la quatrième bougie. Là, c'est de nouveau une grosse... Est-ce que tu remonterais pas le QR code ? 6, 6... Est-ce que tu remonterais pas le QR code qui permet de... Bien sûr ! Bien sûr ! De toute façon, vous avez toutes les infos en vidéo, mais ce calendrier de l'Avent est trouvable tous les ans chez Creative Beauté à Aurigny-le-Sec. Flashez votre QR code ou alors regardez dans la description, vous aurez le lien vers les personnes qui font ces idées cadeaux. C'est plutôt sympa. C'est vraiment sympa et les bougies sentent vraiment bon. Alors, je pense pas que ça soit naturel, mais... Mais si, si, c'est des arbres naturels. C'est aussi naturel que dans les Haribos, quoi. Mais je trouve que l'idée est pas trop mal, parce que du coup, ça vous permet de mettre un peu d'odeur dans votre maison tous les jours. Je vais te laisser... Ne lis pas. Je lis pas ce que c'est ? Non, tu lis pas ce que c'est. La couleur est de vachement... Ça fait très sucré. C'est fraise. Ouais. C'est strawberry, je sais pas quoi. Fraise. C'est juste fraise. Fraise. Strawberry happiness. Fraise joyeuse. Fraise joie. La joie. C'est la fraise joie. La fraise joie. C'est la joie des fraises. Bref, c'est... Personne, moi, je trouve ça sympa. Ça change un peu des pops et des Legos. Parce que les Legos, c'était vraiment décevant. On a fait qu'un, donc. Je crois que l'année dernière, j'en avais peut-être... L'année dernière, t'en avais peut-être repris quelques-uns. Non, pas quelques... Moi, je sais que les calendriers de l'Avent que j'ai pris l'année dernière, à part le Mario, où il y a encore... On a gardé un peu de déco. Les autres, ça n'avait pas été fifou. Et il y a deux ans, ouais, les Legos, c'était... Oui, parce qu'on ouvrait des jours. Il y a des jours, il y avait un morceau d'une moitié de personnages. Un morceau d'un véhicule ou un truc comme ça. Des véhicules qui se faisaient en 4 ou 5 pièces, qui ne ressemblaient à rien. Enfin, c'était assez décevant. Donc, on n'a pas renouvelé. Et croyez-moi, il y a genre peut-être 3 000 balles de Lego à la maison, en bas. Donc, Lego, j'adore. C'est vraiment pas la marque qui m'emmerde. C'est le côté calendrier de l'Avent qui ne me plaît pas du tout chez Lego. Ah, il y a un recto. Il y a un recto, dis-il bien. Donc, est-ce qu'on va trouver le quatrième jour ? Oh, c'est quoi celui-là ? C'est un sachet. C'est un sachet. C'est déjà un bon début. C'est un sachet. D'énergie, Raspberry Raptor. Ah, celui-là, il est assez connu. Il est parti de... C'est quoi ? C'est framboile citron ? Ça a l'air. Les petites images qu'on a là. On est là sur notre bingo Oli. En énergie, Raspberry Raptor. On l'a. On l'a, on l'a, on l'a. Voilà, du coup, c'est écrit. Pas de sucre, pas de taurine et saveur naturelle. Gout naturel. Alors, pendant que tu prépares... Le Raspberry Raptor, par contre, si ça te va, on le boit avant le fromage. On va boire avant le fromage. Il y a l'autre aussi. Après, tu peux le trouver aussi. Autre aussi, je... Dans le pire des cas. Vas-y, je check. Je check. Et moi, je jope l'autre. L'autre, il est au-dessus. Oui, tu l'avais mis de côté parce que tu avais bien organisé. Tu avais bien organisé. Hop là, le petit 4. Donc ça, c'est le plus gros colis de... Le plus gros calendrier de l'avance chez Oli. Il n'y a jamais qu'un seul... Ah, ça, par contre, ça met un... Ça, ça, ça... Ça, ça me semble bien, ça. Ok. Bim. Donc, c'est 3... C'est 3 Oli hydratation... Hydration, pardon. C'est pas de l'hydratation. 3 que je n'ai pas... C'est quand ils ont sorti les nouveaux goûts. T'avais cerise, ananas, poire et noix de coco. Est-ce qu'il y est ? Ouais, il y est. Et du coup, moi, j'avais pris que noix de coco parce que c'était vraiment ce que je préfère complètement. Et par contre, j'ai repris la... Je ne sais pas si c'est le cerise amer que j'ai pris ou si c'est juste cerise parce qu'en bas, j'ai un... J'ai hydration chérie. Je ne sais pas si j'ai sort chérie. Bref, par contre, ananas, est-ce qu'on peut le faire ? Les deux, on va les mettre là-bas parce que c'est les parties de ceux qu'on doit noter. On va faire ananas. On va les mettre là. Tiens, fais Raspberry Raptor. Je te fais Poker Face pendant que je te prépa. Raspberry Raptor, là, t'as. T'as sans le chimique, pour moi. Faut du créer, hein. Par contre, je n'y ai pas pensé. On m'avait ramené une bouteille d'eau pétillante. Ah, t'as pour mettre de... C'est une marque totalement inconnue. Ça mériterait du pétillant. T'aimes bien quand c'est acide, toi ? Celui-là, celui-là que tu bois, ouais, j'aime bien. OK. Parce que c'est assez acide. Moi, je sais que j'aime beaucoup l'acidité. D'accord. Pour moi, il est en dessous de la spirule, c'est ça ? Ouais. Il est trop... Il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Je suis d'accord. Il aurait mérité un demi sachet, peut-être, ouais. Tu l'avais mis à 7, la spirule, là, le Woodruff Wolf, donc là, le Raspberry Raptor qu'il m'a commis. 6. C'est ton switch ? Ouais, je l'ai mis. Tu t'es trompé ? Non, c'est juste qu'il faut le secouer pour que la... Faut que la poudre, elle aille jusqu'au... En haut, là. Ah, je ne secouais pas assez fort. Tu faisais comme ça. OK, OK. Moi, je lui mets 6, le Raspberry Raptor. Il est... Tu lui mets 6 ? 6,5. Tu le mets comme pomme-granate... Non, il est... Je trouve qu'il est... Comme pomme-granate Piranha, il était... Oui, mais il était bon aussi. Ah. Je ne sais pas entre les deux où je dois le classer. Tu le mets comme le... Comme le Piranha ou tu le mets meilleur que le Piranha ? Mais comme. Parce qu'en fait, je ne sais pas lequel des deux je mettrais en... Le Piranha, il était vraiment bon et il était plus doux que celui-là. Celui-là, il est vraiment... Moi, je vais être plus sévère. Je vais mettre 5. Moi, je mettrais 6 et... Ouais. Oui. Ouais. Puis assez... Mais le problème, c'est qu'il est meilleur... Il est moins bon que le Piranha, pour moi. Le Piranha était vraiment meilleur en goût. Tu as goûté à celui-là ou pas encore ? Bah non, c'est moi qui l'ai dans la main depuis tout à l'heure. Ouais, il est vraiment fort. Ça, c'est clairement l'exemple de dose sur lequel tu mets que la moitié ou que les trois quarts de la dose. Parce qu'effectivement, c'est vachement fort. Et donc, celui-là, tu m'as dit, c'est pêche ? Non, c'est pas pêche. C'est... C'est ananas. Ananas. Bon. T'aimes pas l'ananas ou... Bah, j'aime bien l'ananas. Mais alors, l'ananas chimique, ça a le goût de... Ça a l'odeur de... Non. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Oli fait des packs comme ça, découvertes. J'en ai pris un parce que pour atteindre le minimum pour la livraison gratuite avec un pot, on le fera gagner à un moment dans le mois en rouleur. Quand on fera un autre cadeau, on le mettra ça en même temps. Pas ouf. Non, pas ouf. Pas ouf. Je crois qu'il n'a pas assez de goût. Je crois que si je le mets à 5, moi, c'est même déjà bien noté. Je vais lui mettre 4. Je vais le mettre à 5 parce que j'aime pas la poire et je sais que la poire, pour moi, il se range. Ah ouais ? Non, c'est pas le goût poire que j'aime pas, c'est la poire en règle générale. Ah ouais, ok. C'est la femme de la poire. Donc, il n'est pas... Je crois qu'il n'a pas assez de goût. Il n'est pas assez fou. Ah ouais. Ok. Hop là. Fromage. Fromage de J4. Ah bah, il est juste devant moi. On est préparé. Hop là. Donc, meilleur ouvrier de France, la boîte à fromage, encore une fois. Un fromage emballé. Un fromage du fromage déch. Alors, celui-là, il est assez connu. Bon. Ça va. Ah oui, je... C'est bon ? Et ça va... Ouais, il est affiné. Il y a une histoire... Alors, je ne te dis pas encore le nom. Il y a une histoire autour de ce fromage. Il a été découvert par Louis XVI, quand il a été sauvé d'un ours par deux bûcherons. Donc, c'est les bûcherons qui faisaient le fromage ? Ou ils ont volé le fromage à l'oub ? Bah, les bûcherons ont dû sauver Louis XVI. Et quand ils l'ont sauvé, Louis XVI, il s'est aperçu que dans ce coin-là, il y avait du fromage. Voilà. Parce qu'on pourrait presque avoir l'odeur d'un bon bûcheron, là, quand même. Ah ouais, ça fait un... Là, on est dans l'étape, quand on mange. Là, il pourrait se dire... Ah oui, je vois ce qu'il m'a sauvé, quoi. Il est fait de mélange de lait, de race Montbéliard à 2 tiers et Holstein. Races principalement Montbéliard et Holstein. Et c'est d'où Saint-Marcelin. Ah, tu vois, je n'aurais rien. Bon, je ne l'aurais pas eu. Tu ne l'aurais pas eu ? Non, je suis nul en mon fromage aussi. Saint-Marcelin, donc c'est de la vache, au lait cru, pâte molle à croûte naturelle. Oui, il est fort. Il est vraiment fort. Enfin, c'est du Saint-Marcelin, quoi. Non, mais il n'est même pas si fort que ça, je trouve, encore. Ah, il est fort en nez, mais... Dans ce qu'on a goûté depuis le début, c'est le plus fort. Ah oui, d'accord. Mais ça reste un fromage. Là, il commence à être correct. Oui. Quand on est sur du fromage, généralement... Non, c'est bon. Il aurait eu un peu plus, mais... Recette typique. Accompagne une salade verte à l'huile de noix. J'ai cru que tu laissais le suspense pour dire coquillette. Ouais. Voilà. Franc et moyennement salé, arômes fruités et de miel à demi-hélicite. Celui-là, il n'est vraiment pas salé du tout. Non, il n'est pas salé. Il est très bien comme ça. Oui, il est bien. Il est bien. Donc Saint-Marcelin, fromage 4. Je ne tourne pas la page pour ne pas regarder le 5. Pour ne pas se spoiler. Voilà. Regardez demain. On a prévu plein de trucs à ouvrir, mais... Aujourd'hui, ça sera... Il faudrait qu'on arrive à trouver un endroit. Dans le décor. C'est une magnifique lampe à lave. C'était... Ça fait... Je trouve que ça fait très années 80. Très années 90. Et... Délicasse à Acrimis Gaming IFR, Twitch, t'as vu. Il n'y a pas si longtemps, il disait... Ah, est-ce que comme tous les boomers, t'avais ça ? Et non, je n'avais pas ça. Alors moi, j'ai eu ça. On a eu ça ? Tous les boomers. Bah... Ouais, mais toi, on n'a pas le même âge. Pour les années 90, j'allais 5 ans. Et ça, c'est cool, quoi. En plus, là, elle est bien Kevin, bien... Elle est bien multicolore. Je ne sais pas où on peut la mettre dans le décor. Voilà, si je la mets là, derrière. Pour qu'on la voit, il faudrait que... Il faudrait que... Oui, bah, on verra si on a le temps d'ici demain ou après-demain. Et, quoi qu'en disent les générations Y, une lampe à lave reste stylée. Même si c'est devenu rétro. Surtout celle-là qui est de couleur différente. Vous aurez les liens dans la... C'était... Le coup de police-syrène, les frissons dans le dos. Ouais, vous aurez le lien dans la description. Vous aurez le lien dans la description. Normalement, celle-là est censée être... Oups, là ! Oh ! On a failli passer à côté d'un... Non ? Bah, j'ai foutu le plastique vers là. Ah ! Alors, c'est pas parce qu'il y a une capsule que ça se décapsule et que ça se voit. Là, qui ont essayé, ils ont des problèmes. La cire a l'air d'être bien collée dans le fond. Normalement, on est sur un liquide bleu avec une cire un peu violacée, machin. Si je ne vous mets pas assez haut. Voilà. Et ça se met la... Ah non, j'allais dire, est-ce qu'elle est déjà dedans ? Forcément, ce n'est pas des ampoules à économie d'énergie. Il faut que ça chauffe. Il faut que ça chauffe. Et si ça chauffe, c'est que toute l'énergie part dans de la chaleur. Donc, ce n'est pas avec une énergie. Si ça chauffe, vous ne mettez pas de gras sur l'ampoule. Donc, vous ne touchez pas ça avec vos doigts. Vous utilisez... C'est très bien. C'est fourni avec le petit tissu qui va bien. Vous venez clipper dessus et vous ne touchez surtout pas avec vos doigts. Sinon, l'ampoule va chauffer et vieillir. Moi, à l'époque, c'était une grosse ampoule. Ce n'est pas des petites ampoules comme ça. C'est une... C'est vraiment une grosse ampoule. Ça doit être des espèces d'halogènes bien fragiles parce qu'ils voient le filament qui bouge déjà. Tac ! On ne touche à rien. J'ai un pas de vis, mais il n'y a peut-être rien à rajouter dessus. Ça a l'air d'être... Il n'y a pas de vis qui va là-dedans. Ok. Il y a même le haut un peu joli et tout. Je vais prendre un. Je vais prendre un petit tissu. Yes ! Il ne peut pas diminuer la durée de vie. Vu que le padis est différent, ils ont mis un adaptateur pour l'ampoule pour aller sur le padis. Donc, à mon avis, je pense que tu dois pouvoir mettre une E37, un truc dans le genre. C'est peut-être noté, d'ailleurs, le padis. Il y a un petit papier qui dit quelle ampoule mettre. Ne pas toucher en fonctionnement. Mais bon, on est pas mal là. Et du coup, on fait comme ceci. Et on a une magnifique lampe à lave. Alors, une lampe à lave, ça met plusieurs heures à chauffer. Donc, on va la mettre en route demain pour la vidéo de demain. Si on a le temps de lui trouver un truc, on la met pour demain. Sinon, on va essayer de la mettre pour... En fonction de l'heure à laquelle on filme, on va essayer de la mettre pour demain ou pour après. Pour après, demain. Voilà ! Bon, c'était un petit truc à la con. Mais il fallait qu'on fasse une dédicace à Acrymix. Donc, voilà. Voilà, gros. Les boomers, ils ont leur bon, leur lampe à lave. Nous sommes les boomers préférés de ta mère. Oui ! Bref, celui-là, tu veux pas le bipper. Ah, c'est fou comme hier, on va mentir, là. Quand on avait dit large et profond. Là, par contre... Non, mais celui-là, dis pas, là. Là, il n'y a pas besoin de bipper, là. Il connaît les rapports que j'ai avec sa maman. Hop, cordio. Oui. Voilà. Eh bien, on vous fait des bisous. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, à demain, si on arrive à rester réguliers. À ciao, l'inboxeur. Ciao, ciao, des bisous ! Découvrons ensemble le marathon du calendrier de la vente. Découvrons ensemble le laventon. La vente. La vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada